C'est parti ! C'est mon anniversaire aujourd'hui. T'as vu ton cadeau d'anniversaire ? Ça relance la pompe. T'as vu ton cadeau d'anniversaire ? En plus, c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. Il faut dire quand même à Eric que je me fiche. Il commence à la flatter. On a vu ça dans le prix de Centaure ? Il commence à la flatter à 100 mètres de poteau. Il commence à la flatter. Tu prends le tour de piste de toutes les belles courses. Là, dans le prix du Paul-Le Garnet, 2,25. Le Tréport, 2,26. Et là, 2,23. Le tour de piste. Ça tourne bien, c'est ça ? 11 et demi. Et puis, elle est à 100 mètres. Non, non, non. Non, non, non. On est là, non. On est là. On est là, non. On est là. 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 Les mecs de la piste, nos 15. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo Eric ! Bravo ! Bravo ! Éric ! Bravo ! Bravo ! C'est une journée historique pour Roxane, elle rentre dans l'histoire. Oui parce que c'est la jumelle la plus riche du trou donc c'est superbe. Maintenant c'était pas recherché mais c'est super pour les propriétaires et puis c'est pas fini la façon qu'elle gagne je pense que c'est une jument on peut peut-être la monter à peut-être à 3 millions d'euros donc ce serait un peu le challenge à faire jusqu'à la fin de sa carrière. Alors là aujourd'hui on a l'impression qu'elle gagne sans trop d'opposition, la faute de Caribelle l'a peut-être aussi aidé un petit peu ? Oui mais après bon, c'est vrai que la faute on a eu la chance mais après je pense qu'elle aurait eu le mauvais parcours, elle aurait été à deux né au vent, ça aurait été dur pour elle. J'ai eu un super parcours. J'ai eu un super parcours et puis la jument une nouvelle fois elle a montré que c'était une excellente jument, que je lui dis c'est une craque quoi. Exactement, mentalement je veux dire mon super héros, il y a quelque chose en plus à ce niveau-là comme l'avait déjà dit par le passé quoi, c'est un super mandame. C'est une craque, on peut le voir Rapide Dijon il y a 15 jours il gagnait en super cheval, 15 jours après c'est là qu'on voit la différence entre les champions et les autres super cheval. Et est-ce que vous avez douté à un moment donné dans le parcours, pas du tout ? J'ai eu peut-être un petit doute quand je suis sorti à l'intersection des pistes, aller rester un peu là et puis je lui ai débouché les oreilles et puis elle s'envoie. L'entraîneur Sébastien Gerto m'a dit qu'il était encore mieux que cet hiver, est-ce que c'est la même sensation que vous avez eue sur son dos ? Mon entraîneur est chaud. Merci Eric et j'espère que ça se passe très bien encore. Juste un petit mot, est-ce qu'on tremble quand on montre que ça ne brisse ? Est-ce qu'on a peur de quelqu'un ? Bien sûr on tremble, on veut que ça se passe bien, c'est toujours avec beaucoup de stress qu'on la monte. Donc quand ça se passe super, c'est le travail bien accompli, c'est presque que normal. Levez le bras quasiment à une minute droite, c'est rarement vu quand même. Non mais j'ai envie de montrer à Vincennes que c'est la meilleure fluencelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...